Oui, bonjour M. Soura, j'ai une question en fiction, on va dire. Imaginons que vous deveniez président de notre pays en 2022, c'est toujours bon de rêver. En fait, je voudrais savoir à qui vous donneriez les postes clés du gouvernement, parmi les personnages actuels du poste politique qui pourraient être au moins partiellement sur votre ligne. Serez-vous prêts à utiliser leurs compétences, malgré vos différences, comme par exemple, et ce n'est qu'un exemple, il ne s'agit pas de débattre sur les personnages, d'un, par exemple, d'un Asselineau aux finances, ou d'un Philippot aux affaires sociales, ou à la tête d'un hypothétique ministère du Frexit, quoi. Voilà, ou encore, qui serait votre premier ministre ? Voilà, on vous remercie en avance, et je vous salue respectueusement. A bientôt. Déjà, avant de répondre, je veux préciser que, n'étant pas démocrate, je ne pense pas que rien ne puisse se gagner dans nos sociétés telles qu'elles sont organisées par les urnes. Je pense que c'est fait pour que rien ne puisse se passer. Mais une fois ce préambule accepté, si j'arrivais au pouvoir, je crois que moi, je n'ai aucun état d'âme, aucun ressentiment pour les gens qui sont à la fois proches de moi, et comme les gens qui sont proches de moi, en général, qui peuvent m'être très hostiles, puisque, en fait, les plus grandes haines sont dans les familles, comme on dit. Et donc, si je prenais le pouvoir, je trouverais tout à fait normal de prendre dans mon gouvernement, justement, les personnages dont vous avez parlé, puisqu'ils sont des souverainistes, c'est-à-dire aussi bien Philippot que Asselineau, chacun à leur poste, et j'insiste bien souverainiste. Et là, je vais en profiter pour faire un petit distinguo. J'oppose assez violemment aujourd'hui les souverainistes aux identitaires. Je pense que les identitaires sont là pour cacher qu'ils n'ont pas les moyens ni l'envie d'être souverainistes. C'est-à-dire que plus on est dans l'esthétique de la souveraineté, moins, en fait, on est dans la réalité de la souveraineté. Et la réalité de la souveraineté, elle est économico-politique, et donc elle demande à prendre à bras le corps les questions du mondialisme financier, ce dont on ne parle jamais, par exemple, Zemmour. Et quand on est sur ce genre de questions profondément identitaires, l'identité de surface, je dirais même l'identité de peau, devient secondaire. Et c'est là que j'oppose aujourd'hui les souverainistes aux identitaires. Et je pense que les identitaires sont là pour simuler la souveraineté et par de la surenchère identitaire de mode et visuelle, on pense à Papacito, cacher qu'en fait, ils ne sont absolument pas souverainistes, que d'ailleurs, ils n'essayent même pas de l'être. Ce sont des guignols du souverainisme et ce sont en fait des identitaires, de ce point de vue-là, je dirais, de pacotilles. Voilà, donc cette petite remarque, le sujet que vous me proposez, me permet de préciser ça. Il y a des concepts importants, par exemple, sur Puta-Nègre, on peut parler de racisme inversé, et sur cette question-là, opposer radicalement souverainisme, qui est le vrai sérieux identitaire, à identitaire, qui est, comment dirais-je, l'incompréhension de ce qu'est la souveraineté pour les jeunes, qui en fait ne sont pas dans l'économico-politique sérieux. Et ça donne tous les gamins qui sont derrière Zemmour aujourd'hui. Ils font assaut de souverainisme. On pense à Rochdy, on pense à Papacito, on pense au Raptor. D'ailleurs, Papacito, il est marié avec une Congolaise, et il vient de l'extrême-gauche toulousaine. Le Raptor, c'est un maghrébin, c'est un kabyle. Enfin voilà, on voit qu'aujourd'hui, c'est la vraie arme intelligente à opposer à ces identitaires de Pacotis, c'est leur dire, en fait, vous faites du cirque identitaire parce que vous avez renoncé à la souveraineté et que vous n'êtes pas dans un combat de souveraineté. Et pour finir sur ce sujet, je dirais que le personnage que j'ai envie d'appeler comme Premier ministre si j'étais président, ça serait par exemple Lassalle, parce que lui, je l'aime bien. Voilà, et ça serait vraiment un changement radical d'appeler Lassalle rien que le personnage, l'accent, la figure, il me rappelle les frères Spanguero. Et en faisant quand même remarquer que par définition, le personnage que je devrais appeler, sans doute je ne le connais pas puisqu'il n'est pas médiatisé et qu'il n'est pas un politicien. Et c'est ça un peu l'ambiguïté, je dirais, de la problématique. C'est comme quand on me demande quels sont les grands écrivains de l'époque, je dis sans doute que le plus grand écrivain de ma génération, je ne le connais pas parce que c'est un peu comme John Kennedy Toole, il n'a pas été édité parce qu'il était trop bon, et qu'on le découvrira dans 30 ans par exemple. On peut dire la même chose pour pas mal d'artistes aussi, qui ont souvent d'ailleurs des revanches et des victoires posthumes. Si à l'époque de la vie de Van Gogh, on disait quel est le grand peintre d'avenir, le grand visionnaire, le grand génie de la peinture contemporaine, personne à part 3-4 initiés parisiens n'aurait pu dire Van Gogh. Il était strictement inconnu. Il a fallu attendre des années après sa mort pour comprendre que c'est sans doute le peintre le plus important de son époque. Donc là c'est pareil, je dis qu'étant obligé de choisir quelqu'un qui est un politicien professionnel, puisqu'en fait j'ai son identité accessible, je prendrais sans doute la salle en m'arrangeant pour qu'il coopte des technogestionnaires patriotes discrets, des gens qui font le boulot, et pas des politiciens. Parce que par définition, quand on coopte des politiciens, on coopte des acteurs et on coopte des saltimbormes, je dirais. Or ce n'est pas eux qui font le travail. Le scandale c'est qu'on puisse coller à la tête de ministère des gens à qui on a promis une place pour les remercier pour le soutien qu'ils vous ont apporté, et qui en général n'ont aucune compétence par rapport au domaine auquel on les affecte, et qui peuvent passer de l'agriculture à la justice, de la justice au sport, au gré des aléas politiques. Or l'idée, ça serait déjà de mettre à des postes des gens qui ont une réelle maîtrise, et une maîtrise au service d'un patriotisme français bien évidemment, parce qu'on peut avoir une maîtrise au service de Goldman Sachs ou des Rothschild, et ça, ça peut donner Macron ou tous les cadres de l'ENA, sachant d'ailleurs que le seul charme de Zemmour à ce niveau-là, c'est qu'il a raté deux fois l'ENA. Voilà.